Merci beaucoup et merci pour l'invitation, c'est un grand honneur de vous présenter aujourd'hui. Aujourd'hui, je m'appelle Georges Ravakis, je suis responsable scientifique de cette équipe qui travaille sur les images de synthèse ici à l'Uneria, à Sofia Antipolis. Les images de synthèse sont omniprésentes, peut-être plus qu'on le sait. Ici, on voit un petit clip d'un film et on ne se rend peut-être pas compte que le décor est interment artificiel, synthétique. Et ça, c'est fait parce qu'évidemment, c'est beaucoup moins cher de faire marcher les acteurs dans un décor très très simple et ensuite, passer les images de synthèse par la suite pour créer un décor qui a un réalisme d'un niveau que même moi, c'est pourtant mon métier, je ne suis pas capable toujours de dire qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui n'est pas. À part les applications plus ludiques comme le film et les jeux vidéo, les images de synthèse sont aussi utilisées par exemple dans l'architecture pour évaluer l'effet des différentes saisons pour un projet ou pour étudier l'effet du soleil par exemple par un architecte qui va évaluer l'effet d'ensoleillement dans un bâtiment qui est à construire. D'abord, je vais commencer juste par faire une petite introduction de comment on fait pour synthétiser les images. Si on prend un exemple de cette image ici, qui est très réaliste, donc c'est un cas où on ne peut pas être sûr qu'elle est synthétique, mais elle est synthétique. La première chose qu'il faut faire, c'est préciser et déterminer la géométrie, la forme, comme a évoqué Pierre plus tôt. Le deuxième élément, c'est qu'il faut préciser les matériaux, les propriétés des matériaux de chaque objet dans la scène. Ensuite, il faut placer les lumières et pour créer l'image, il y a le processus qui s'appelle le rendu 3D, qui est utilisé pour générer l'image finale. Pour générer ces images-là, le rendu, le processus de rendu, résout une équation, ce qu'on appelle l'équation de rendu, et il s'agit d'estimer la quantité radiance, qui est marquée ici par L, depuis un point de la scène, qu'on voit ici, vers une direction, oméga prime, l'œil ou la caméra qui observe la scène. Dans cette équation, le premier terme décrit les pixels qui émettent la lumière, donc typiquement les sources lumineuses dans la scène, comme ici une lampe. Le deuxième élément très important, c'est le modèle des matériaux, et on va revenir souvent aujourd'hui sur cette quantité, qui décrit comment un objet réagit à la lumière, donc par exemple, par une direction oméga vers une direction oméga prime. Ce matériau-là de la table, réfléchi parce que c'est une table vernie, avec une direction privilégiée, et du coup, ça veut dire que quand on se déplace dans la scène, on a une apparence différente, ce qui implique une complication dans les calculs. Et ça, il faut le faire pour toutes les directions autour de l'objet. Il y a d'autres objets dans la scène qui sont beaucoup plus simples, comme ici, où ça a une apparence beaucoup plus mate, et dans ce cas-là, on a un modèle un peu simplifié qui peut s'appeler Albedo, juste une constante. Donc comme on a vu qu'il faut traiter la lumière qui arrive depuis tous les points de vue dans le modèle des matériaux, on observe un élément intéressant, qu'on voit qu'elle, aux deux côtés de l'équation, donc c'est une équation récursive, qui implique aussi une complexité de calcul significative. Il y a d'autres éléments dans l'équation, comme la visibilité. Donc ici, par exemple, il faut déterminer si cette contribution peut être utilisée pour le point x', et ici, on voit que non, parce que c'est bloqué. Et ce calcul est non local, ce qui implique aussi une autre complexité dans les calculs qu'il faut faire, et évidemment, il y a des points qui sont visibles. Donc la question qui se pose, c'est comment on fait pour résoudre cette équation ? Dans la pratique, après beaucoup d'années de recherche qui ont commencé par les méthodes d'éléments finis, la technique utilisée pour résoudre cette équation, c'est la simulation Monte Carlo, donc la simulation stochastique, l'intégration via une approche qui s'appelle le tracé de chemin. Le tracé de chemin, on a la chance dans notre domaine de pouvoir expliquer les choses avec des images, c'est très simple, on va prendre un chemin qui part par la source de lumière, ici on aura une réfraction, on aura des rayons qui vont se concentrer sur la table, qui veulent par la suite être réfléchis, qui vont arriver à l'œil. Et ça, il faut le faire pour tous les différents chemins de lumière dans la scène, qui peuvent prendre différentes directions et interactions avec la lumière, ce qui nécessite de générer presque souvent des milliers de chemins pour chaque pixel, et comme c'est une méthode stochastique, ça permet de réduire la variance et d'avoir une image qui n'a pas de bruit. Donc jusqu'ici, j'ai parlé du rendu réaliste qui donne une très très grande flexibilité et la capacité de faire ce qu'on veut comme image, de créer l'image qu'on souhaite. Par contre, il y a beaucoup de problèmes qui doivent être résolus pour arriver au résultat impressionnant que je montrais tout à l'heure. Le premier, c'est la création de ce contenu. Donc c'est bien sympa de montrer une image, mais quelqu'un derrière a créé la géométrie, il a créé l'apparence comme il le souhaitait pour que ça a du bois, la pierre, etc. Il a placé les lumières, et ensuite, on a eu le calcul très cher que je vous ai expliqué tout à l'heure. On a aussi d'autres éléments comme l'animation et le traitement de la géométrie que je ne vais pas traiter dans la présentation aujourd'hui. Ce qu'on va faire par la suite, c'est montrer comment les solutions à base de données, et notamment par l'apprentissage profond, peuvent donner des solutions efficaces à ce problème, et notamment pour deux cas précis, le cas de création de contenu, et notamment des matériaux, et aussi le cas de la simulation d'éclairage. Donc, si on regarde un tout petit peu ce qui se fait dans les solutions traditionnelles, pour la création de contenu, il y a l'approche des infographistes qui font un travail manuel, et il y a aussi des approches qui consistent à créer des instruments de mesure complexes et de l'optimisation pour extraire la propriété de matériaux. Et pour les rééclairages, donc quand j'utilise le terme rééclairage, ça veut dire changer les conditions d'éclairage dans une scène, on a vu que ça nécessite beaucoup de temps de calcul. Une alternative à l'approche complètement traditionnelle sont les méthodes à base d'images, et on va voir que ça permet à la fois de réduire le coût de création de contenu et du calcul. Donc, schématiquement, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est qu'on a le processus de synthèse d'images, démarre avec une scène virtuelle, on place une caméra, et à la sortie, on a une image. D'une manière complémentaire, il y a aussi un autre domaine qui est le domaine de la vision par ordinateur, qui commence par une scène réelle. On va prendre des photos avec des vraies caméras de position autour de la scène, et avec des approches comme le structure for motion, par exemple, on va estimer les poses des caméras, donc leur position et leur orientation, et en sortie, on va générer une géométrie approximative, donc une représentation géométrique de la scène qui n'est pas exacte. Si on met tout ensemble, on peut voir qu'il y a une continuité entre la vision et les images de synthèse. Pour la vision, on a la scène réelle, les caméras, qui peuvent idéalement créer une scène virtuelle, et par la suite, on peut placer d'autres caméras à des positions autres que celles où on a pris les photos, pour générer des images synthétiques. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas une scène virtuelle exacte, idéale, on a juste la géométrie approximative. Donc, pour pallier ce problème, il y a une série, une classe d'algorithmes qui ont été développée, qui s'appelle le rendu à base d'image, et ici, on utilise cette géométrie approximative, et on va voir qu'on peut utiliser cette géométrie dans d'autres situations aussi, et après, on va prendre les photos d'origine, on va prendre quelques pixels, et on va les mélanger pour générer l'image de sortie. Ces approches nous permettent d'avoir des résultats assez impressionnants, donc ici, c'est le résultat d'une approche qu'on a développée l'année dernière, cette année, pardon, et on voit que, juste en prenant 28 photos d'une scène à Victor Hugo à Nice, on arrive à se balader comme si on avait un modèle complet avec l'apparence et la simulation. Donc, si on compare les avantages et désavantages des deux approches, on voit que le rendu traditionnel est très flexible parce qu'on peut facilement changer la géométrie, les matériaux, l'éclairage, par contre, dans le cas du rendu à base d'image, on a des conditions d'éclairage et de géométrie du moment qu'on a pris les photos. Par contre, le rendu des bases d'image, on n'a pas besoin de faire un calcul d'éclairage parce que c'est déjà fait par la nature, entre guillemets, dans les photos. Et pareil, pour le cas du rendu à base d'image, on n'a pas besoin de passer du temps à créer le contenu, on est juste à prendre les photos comparées aux approches classiques qui nécessitent beaucoup de travail manuel. On va voir, donc, dans la suite, je vais montrer quelques exemples où l'apprentissage peut faire la jonction entre les deux domaines. Et ça, par les deux approches pour les deux cas de figure que j'ai mentionnés, la capture des matériaux et le rééclairage. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en discutant de ces approches d'apprentissage, on va voir qu'il y a aussi la direction inverse, les images de synthèse peuvent aider l'apprentissage, notamment pour la création de données d'entraînement synthétique avec la flexibilité et le réalisme que ça permet d'avoir et ça peut aussi être utilisé pour guider l'entraînement. Ce qui nous montre une forte interaction entre les deux domaines. Donc, pour le premier problème, il s'agit d'un travail qu'on a publié l'année dernière avec notre doctorant. On va essayer, je rappelle que les matériaux, donc les modèles des matériaux, c'est un élément très important pour le réalisme et nécessaire pour la résolution de l'équation de rendu. Et la motivation, c'est si on a juste un objet géométrique, ce n'est pas très intéressant, on veut lui donner une apparence et une façon de le faire, c'est prendre une photo, ça nous donne une image qu'on peut par la suite utiliser une technique qui s'appelle le plaquage de texture qui consiste à mettre cette image sur l'objet et on voit que, même si ça ressemble un peu à du bois, ça ressemble plutôt à du papier peint qui était collé sur l'objet. Donc, on n'a ni le relief ni l'aspect de brillance du vernis, donc c'est une subtilité du matériau. Avec notre approche, on prend une photo et on va générer les paramètres du modèle du matériau qui permet justement de capturer ces effets et on a quatre cartes, donc c'est des cartes qui varient dans l'espace. Les normales permettent de donner l'aspect de relief de l'objet, l'albédo, c'est l'aspect de texture et ensuite, les deux autres cartes donnent justement l'effet de brillance réfléchissant de l'objet. Et quand on met tout ça ensemble, on voit que tout de suite, on a l'effet de relief de l'objet et on a aussi l'aspect de brillance. Donc les aspects, comme je disais, l'approche traditionnelle de création de ce contenu est manuel et ici je montre une interface typique qui est quand même cinq fois plus rapidement que d'habitude et on voit que ça nécessite un travail d'experts qui sont formés pendant des années sur des logiciels avec des interfaces très complexes comme ici et même un expert peut mettre très longtemps avant de vraiment avoir l'apparence qu'il souhaite avoir. Une autre approche c'est une acquisition avec un système compliqué avec un dome avec plusieurs lumières et plusieurs caméras et ça, ça permet d'avoir des échantillons mesurés et ensuite on peut essayer de faire des techniques d'optimisation qui permettent de trouver des paramètres qui vont mieux être reproduire l'effet des échantillons. Nous au contraire on prend une autre approche qui est de dire on prend juste une photo avec flash et on utilise les réseaux de neurones convolutionnels entraînés avec des données synthétiques pour produire les quatre cartes que j'ai mentionnées tout à l'heure. Les éléments clés pour arriver à ce résultat c'est d'abord la fonction de coût et la fonction de coût classique serait de dire pendant l'entraînement voilà, on va inférer à partir de cette image de notre réseau une estimation des cartes on va faire un entraînement avec des données synthétiques et donc ça veut dire qu'on a la vérité terrain et la raison pour laquelle on fait ça c'est entre autres parce que c'est très difficile d'obtenir des données vérité terrain autrement donc les données synthétiques c'est la solution qui se prête bien et si on fait cette approche-là avec une norme L1 pour évaluer par exemple le résultat on voit que le résultat n'est pas très satisfaisant parce qu'on n'a pas du tout le relief ni les aspects sur les reflets et ça c'est en partie parce que l'approche directe ne tient pas compte de l'interaction entre les différentes cartes et on voit sur le résultat de rendu si on fait le rendu de matériaux avec d'autres éclairages qu'effectivement cette estimation n'est pas satisfaisante nous au contraire ce qu'on va faire c'est qu'on va remplacer cette étape par un système de rendu et c'est là la première application de la flexibilité des images de synthèse pendant l'entraînement on va prendre l'estimation utiliser notre système de rendu qui est un système très très simple parce que c'est un cas très très limité et qui va permettre de générer un rendu et on peut aussi comparer avec la vérité terrain pour avoir le résultat qu'on souhaite et si on regarde le résultat obtenu on voit tout de suite qu'on a beaucoup mieux capturé le relief et aussi les aspects de reflets et on est beaucoup plus proche à la vérité terrain que la méthode précédente le deuxième élément clé c'est la génération de données donc c'est ce que comme j'ai mentionné tout à l'heure utiliser les approches synthétiques pour générer des cartes d'apparence est beaucoup plus beaucoup mieux adapté que d'autres méthodes on peut utiliser ce qu'on appelle la génération procédurale qui consiste à avoir un modèle pour lequel on peut échantillonner les paramètres et générer ici par exemple 2000 matériaux différents et ensuite on utilise l'augmentation des données pour faire des mélanges et finir par avoir 200 000 matériaux différents qu'on utilise pour l'entraînement même si on a entraîné entièrement sur des données synthétiques les résultats sur des données réelles sont assez satisfaisants on voit ici le résultat d'une série de matériaux qu'on a pris en se promenant deux heures en prenant juste deux photos avec un smartphone et on voit qu'on a une variété de matériaux avec un résultat assez convaincant qui va du métal la pierre le cuir ou la céramique et on a aussi des résultats sur des types d'éclairage qui peuvent être très très variés donc ça c'était le premier exemple qui permet justement de capturer les matériaux je passe au deuxième exemple il s'agit d'un travail sur le rééclairage donc l'idée ici et ça c'est un travail qui va être présenté cet été avec notre doctorant on commence avec des images d'entrée qui sont juste des photos d'un lieu ici c'est un lieu très connu et ça nous permet notre algorithme permet de générer différents éclairages comme si on avait pris la photo à d'autres moments de la journée automatiquement je rappelle que pour faire le rééclairage avec des images synthèse classique il faudrait faire le modèle de la scène et résoudre l'équation de rendu qui est très chère du coup une approche rééclairage basé image est une alternative intéressante et ça peut être utilisé avec le rendu à base d'image que je montrais tout à l'heure parce que si on rééclaire les images on a rééclairé la scène un exemple de résultat c'est ici c'est aussi encore une photo à Nice avec notre approche on peut faire un effet time-lapse artificiel où on voit le changement d'éclairage pendant toute la journée donc la principale difficulté c'est d'abord il faut enlever les ombres existantes donc ça c'est difficile parce qu'il y a une ambiguïté inhérente entre l'ombre et l'albédo ou la texture et on a observé que calculer une frontière d'ombre à haute précision est très importante pour le succès de la méthode ensuite il faut resynthétiser les nouvelles ombres et enfin il faut pouvoir capturer l'aspect global quand on change l'heure de la journée il y a un aspect global d'éclairage qui va changer notre entrée peut être une série de photos qu'on prend nous-mêmes dans l'environnement pour utiliser les algorithmes de vision pour générer une géométrie approximative comme ici ou pour le cas d'un endroit très connu par exemple au milieu de vacances on va chercher juste sur internet et utiliser ces images-là pour créer cette géométrie approximative donc pour faire le rééclairage l'idée c'est que notre réseau va prendre en entrée une image on va utiliser là aussi un réseau de neurones convolutionnels et pour générer une sortie rééclairée à une heure de données spéciale par l'utilisateur on utilise donc la géométrie approximative que j'ai évoquée plus la direction qui est spécifiée par l'utilisateur c'est la seule chose qu'on lui demande et comme c'est difficile d'utiliser les données 3D dans le cadre de ces réseaux-là on va utiliser une série d'images 2D donc des cartes faites avec l'information pour alimenter le réseau et le faciliter dans sa tâche la première de ces cartes est la carte d'ombre qui correspond à la condition d'éclairage d'entrée la deuxième c'est la carte d'ombre qui correspond à la condition d'éclairage de sortie et ensuite on va donner d'autres cartes comme par exemple le normal du modèle approximatif géométrique ça on donne ces informations au réseau et le réseau a plusieurs tâches à accomplir la première ce serait de corriger les défauts de la géométrie parce qu'elle n'est pas exacte donc on a une étape qui corrige la géométrie et ensuite une étape qui fait le rééclairage proprement dit l'entraînement se fait sur des données entièrement synthétiques donc on a utilisé une série de modèles modélisés par des infographistes professionnels et on a observé quelque chose qui est assez intéressant c'est que pour la génération de ces images réalistes on n'avait pas besoin d'utiliser beaucoup de rayons dans le tracé de rayons que je décris au début et même en utilisant peu de rayons donc avec des images très bruitées ça peut paraître étonnant mais le réseau était capable de corriger ça mais il se trouve que les réseaux sont les études récentes montrent que les réseaux naturellement arrivent à débruiter et à ignorer le bruit donc quelques résultats supplémentaires on a ici un autre exemple d'une scène dans la région qui permet de rééclairer éclairer on a aussi d'autres cas d'utilisation donc par exemple ici c'est une vidéo d'un drone donc on voit l'entrée en haut et on arrive à faire là aussi du timelapse artificiel avec qui donne un effet de changement d'éclairage et enfin la dernière application c'est justement pour le rendu à base d'image donc ici on se déplace dans la scène et on est capable de changer la lumière ce qui enlève un des défauts qui ont les méthodes à base d'image qui était la difficulté de changer les conditions d'éclairage pour l'avenir après tout ce que je vous ai montré je pense que ce qui est intéressant c'est de voir qu'on va vers une convergence entre les images de synthèse réaliste et l'apprentissage et notamment en intégrant des systèmes de rendu beaucoup plus complexes que celui que je vous ai montré pour le matériau qui est un cas très spécifique avec du réalisme donc le tracé de chemin donc c'est le travail d'un collègue et ici on voit le gradient du rendu par rapport à un déplacement et ça c'est critique parce qu'il faut avoir des systèmes de rendu différenciables pour pouvoir utiliser les approches d'optimisation à base de gradients stochastiques et il y a plusieurs travaux qui sortent cette année qui vont dans ce sens qui permettent justement d'offrir la puissance et la flexibilité du rendu réaliste pour l'apprentissage il y a beaucoup de problèmes ouverts évidemment à très long terme le but ce sera d'utiliser l'apprentissage pour capturer automatiquement une scène avec la géométrie les matériaux et la lumière et que ça puisse être utilisé directement pour le rendu mais ça c'est pas quelque chose qui va arriver demain entre temps à plus moyen terme on est en train d'étudier comment on peut utiliser l'apprentissage pour gérer l'incertitude du processus de capture et des algorithmes de rendu et ça on fait à travers le développement de nouveaux algorithmes qui combinent pour le rendu des scènes capturées synthétiques avec une robustesse à l'incertitude avec un élément clé c'est adapter ces algos par rapport aux besoins donc c'est pas nécessairement les mêmes choses qu'il faut faire pour une image pour un jeu ou pour une image qui entraîne un capteur en conclusion j'espère vous avoir convaincu qu'il y a un énorme potentiel de coexistence ou même de convergence entre l'apprentissage et les images de synthèse on a vu comment la flexibilité et le réalisme des images de synthèse permet à la fois d'aider dans la génération de données d'entraînement mais aussi pour l'optimisation par exemple de l'apprentissage et à l'inverse comment l'apprentissage permet de donner des solutions efficaces à des problèmes difficiles à la fois inverses et directes pour les images de synthèse et dans notre expérience ces solutions-là étaient assez étaient moins fragiles que les approches traditionnelles de données réelles et que ça ouvre une série de travaux futurs pour l'avenir merci merci Applaudissements